Gout morgan, allez-y, d'années à ce soir aujourd'hui, l'éloignement, David Benfoto, Namazal Fritna, Lucien Bat-Reina et Charlie Shlomo Ben-Rachel, si vous souhaitez aussi des années prochaines études de Mishah, qu'on fait 5 minutes éternels. Nous étions en séchette n'adarim, Perek, Yud, Mishnah, Vav, Shomer et Yavam, Benelayavam Echad, Ben-Nishnah Yavamin, Rabbi Liézer, Omer Yaffer, Rabbi Yoshua, Omer, L'Echad, Avalo, L'Ishnahim, Rabbi Akiva, Omer, Lo, L'Echad, Velo, L'Ishnahim. Demesor, inh making U7, Aval,아니, smokin у 182, R'Avam, Prab, L'Eben, H수�ra, L'Nishnah, Omer, L'Ebom, L'Eroph, L'Avam, On va rappeler des notions de Yevamot avant de commencer cette Mishnah. D'abord, lorsqu'un homme se mette les mariés à une femme ou fiancée à une femme et décède sans laisser l'enfant, son frère a le devoir de faire le Yiboum. Maintenant, cette femme-là, ça s'appelle pour le moment, la Yevama pour le moment, elle est en attente qu'on lui fasse soit le Yiboum, soit la Khalitsa, elle a un certain rapport de mari-femme avec son futur, un peu comme une fiancée quelque part, ça va être le sujet justement, est-ce que le Yabam va pouvoir annuler Sénédarim, ou bien c'est pas encore sa femme, ça va être le thème général de notre Mishnah, mais pour le moment, je rappelle les notions. Il y a maintenant deux situations, qui vont deux fois, deux voire trois situations, on va dire comme ça. Il y a tout d'abord, la Yevama, elle attend maintenant, il y a son Réouven, un frère qui meurt, elle attend que Shimon lui fasse le Yiboum. Pendant cette Yevama, elle ne peut pas se marier avec personne. Il y a même la Halakha, c'est une Mahloquette, est-ce que quelqu'un d'autre va venir vouloir se marier avec elle, va lui donner des Kiddushin ? Ça ne va pas marcher, parce que pour le moment, elle est la Zkukali Yiboum de son futur, de Shimon. Elle a un rapport, comme si c'est Shimon maintenant qui est présent sur Terre, comme si c'est un peu son mari. Même si concrètement, si elle va avoir un rapport avec un étranger, elle ne va pas transgresser un intérdit de Mita, de Renek, parce que c'est pas un vrai adultère. Mais malgré tout, elle n'a pas le droit d'y aller. C'est écrit dans le passout comme ça, qu'il y a une sourde, qu'elle se marie avec un étranger, qu'elle aille avec un étranger. Mais malgré tout, si elle va aller avec un étranger, elle ne va pas être rayée faite de mort. Donc, on constate qu'il y a ici un homme qui n'a pas marié une femme, mais qui entretient un rapport de mari-femme avec elle, qui l'empêche de se marier avec un étranger. Maintenant, la situation un peu plus compliquée maintenant, c'est lorsqu'il y a deux frères. Alors, Shimon et Lévi, c'est les deux frères de l'Ouven, ils n'ont pas encore décidé qui va faire le hi-boom de cette femme. Pour le moment, elle n'a toujours pas le droit d'aller avec un étranger, mais cette fois-ci, je constatais qu'il y a ici deux personnes qui interdisent à une femme d'aller se marier avec un étranger. Quelque part, on pourrait dire que ça détruit un petit peu le rapport mari-femme entre les deux, parce qu'une femme, elle ne peut pas avoir deux maris. Maintenant, situation encore plus sophistiquée, c'est qu'il y avait les deux frères, Shimon et Lévi, mais maintenant, un des deux a déjà fait le kidoucheï ma'amma. Il a donné des kidoucheïs à cette femme pour se marier avec la yevama, selon la Torah, elle est en attente, on va, on s'isole avec elle, et c'est fini, on acquiert la yevama de la sorte, c'est pire que ça. La plupart des amis pensent que ça ne sert à rien que je lui donne des kidoucheïs, parce que ce n'est pas une étrangère, je ne donne pas des kidoucheïs à ma femme pour qu'elle soit encore plus ma femme. Il y a juste, il faut aller faire le yiboum, et c'est tout. Mais malgré tout, il y a un grand sujet qu'on apprenait dans Massacre Tivamot, des kidoucheïs ma'amma, ça s'appelle, des kidoucheïs midérabane, que Khamim ont instauré, que le mari, il peut donner des kidoucheïs à, que le yavam, quand il y a deux frères, un qui peut déjà lui donner des kidoucheïs, qui lui dit, bon moi je te réserve pour moi, il lui donne de l'argent, il fait comme des kidoucheïs, et dans ce cas-là, son frère, la vie, n'a plus le droit de se marier avec elle. Et la question, elle est maintenant, quelle est la portée de cet interdit, de ces kidoucheïs ? On va voir ici un nouvel avis, qui va être à Béliézère, qui va nous dire que lorsqu'un yavam, il va donner des kidoucheïs ma'amma à sa belle-sœur, à sa yavama, il va l'acquérir minatora. Ok ? Donc je reprends, il y a la yavama simple avec Anselmari, la yavama avec deux yavams, quel est le rapport qu'on retrouve avec eux, et il y a, lorsqu'il y a deux yavams, qu'il y en a un des deux qui lui donne des kidoucheïs, c'est les trois situations. Maintenant, la problématique de notre mishnah est de savoir, est-ce que le yavam a la possibilité d'annuler l'enné d'arim de sa yavama ? Elle n'est pas encore sa femme. Lorsque c'est ma fiancée, je peux annuler l'enné d'arim de ma fiancée, en accord commun avec le beau-père, dans la mesure où la fille est encore née à rat, comme on apprenait. Et, ouais, maintenant, est-ce que ces mêmes notions, elles vont être avec une yavama ? Et, en fait, je vous dis d'avance, on va avoir trois avis. Rabbi Akiva, il va nous dire, aucun yavam ne peut annuler l'enné d'arim de sa femme, parce que le rapport qu'ils ont, c'est pas le rapport de mari et femme, dans la mesure où, si la femme, elle va avoir un adultère, elle va pas être passible de mort, donc c'est pas ma femme. Ma femme, c'est la mienne, c'est très fort, c'est une liaison forte. S'il y a un rapport, il y a un étranger qui va avec elle, c'est un adultère, elle est passible de mort. La yavama, si elle va avoir un rapport avec un étranger, elle est pas passible de mort, donc c'est pas la femme du yavam. Il a une certaine raison pourquoi, il en est m'interdit, mais c'est pas un rapport de mari et femme. Et Rabbi Ochoa, c'est le niveau au-dessus qui va nous dire, attends, ça dépend. Si il y a un seul yavam, alors pour Rabbi Ochoa, ça va pas le déranger le fait qu'elle est pas passible de mort, mais ce qui va le déranger, Rabbi Ochoa, il va nous dire, si il y a un seul yavam, donc c'est sûr, c'est ma femme, mais si on est deux yavamines, alors là c'est plus compliqué, parce qu'il y a Shimon et Levi qui sont en attente, tu peux pas dire qu'elle est mariée aux deux, qui c'est qu'il va nous, il y a une femme, elle peut pas avoir deux maris, il va pas y avoir deux maris qui vont nous l'enné d'arim, donc forcément, quand il y a deux yavamines, le rapport, la zika entre eux, elle se détériore, elle est moins forte, donc ils peuvent plus aller l'enné d'arim. Mais si il y a un seul yavam, ça marche, ça c'est le deuxième avis, et le troisième avis, c'est Rabbi Eliezer qui va nous dire, écoute-moi, dès qu'il va nous donner les Kiddusha et Ma'amar, même lorsqu'il y a deux yavamines, il pourra annuler l'enné d'arim, parce que selon Rabbi Eliezer, les Kiddusha et Ma'amar fonctionnent selon la Torah. J'ai tout dit toute la Mishnah à l'oral, maintenant on va tout faire dans les mots, regardez. Shomerat yavam, une femme qui est en attente de Yiboum, qu'on lui fasse le Yiboum. qu'elle est en attente par un seul yavam, ou qu'elle est en attente devant deux yavamines, parce qu'il y avait deux frères, Shimon et Lévi, dans les deux situations, Rabbi Eliezer nous dit qu'il pourra annuler l'enné d'arim, comme nous dit le parten d'arim, on parle que lorsqu'il y a deux yavamines, qu'il a donné les Kiddusha et Ma'amar, et Rabbi Eliezer pense que les Kiddusha et Ma'amar ont une portée mine à Torah. Rabbi Eliezer nous dit, non, s'il y a un seul yavam, il peut annuler l'enné d'arim, deux yavamines, il ne peut pas annuler l'enné d'arim. Rabbi Eliezer nous dit, ni devant un yavam, ni devant deux yavamines, et même les Kiddusha et Ma'amar n'aident rien. Amar, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer est venu et a expliqué son avis, pourquoi est-ce que je pense que le yavam a la possibilité d'annuler l'enné d'arim de l'enné d'arim ? Tu sais pourquoi ? Mais regarde, moi, je prends une étrangère, je lui donne l'enné d'arim, je l'acquière, je peux maintenant annuler l'enné d'arim, parce que maintenant c'est devenu ma femme. Alors dans ce cas-là, une femme que j'ai même pas eu besoin de la marier, c'est du ciel qu'on me l'a fait acquérir, parce que c'est son frère qui est la mariée, après son frère il est mort. Et quand son frère il meurt, alors du ciel, on a dit, ben allez maintenant, toi t'es devenu la femme de lui. Donc c'est une Isha Sheiknolo Minachamim, car quelque part ils ont un rapport plus naturel, comme deux petits tourtereaux, ils sont ensemble, sans avoir eu besoin de se marier, ils sont nés ensemble. Alors dans ce cas-là, n'est-ce pas plus forte raison qu'il aura la force, la possibilité d'annuler l'enné d'arim de ça ? Il y a pas mal. A malo Rabi Akiva, il aura rétorqué Rabi Akiva. Non, lo. Et maman, ta abeisha Sheiknolo Minachamim, tu peux prétendre ce que tu dis, pour une femme qui va acquérir lui-même, il a au moins l'avantage, depuis le moment où il fait les Kiddushin, c'est fini, cette femme-là, elle est bloquée, elle ne peut plus se marier avec personne d'autre, elle ne peut plus se marier avec personne d'autre. Tomar, beisha Sheiknolo Minachamim, vas-tu dire cette même chose, pour une femme qu'on lui a donné du ciel, que tu prétends une Yevama, que d'autres peuvent se marier aussi avec elle, je précise, c'est un peu flou cette phrase, mais en fait Rabi Akiva nous dit comme ça, il vient pour le moment, il s'attaque sur le problème des deux Yevamines. Il dit, tu rencontres-toi Rabi Eliezer, tu dis que lorsqu'il y a deux Yevamines, ça s'est fallu une femme, on lui a fait acquérir une femme du ciel, qu'elle, lorsqu'il y a deux Yevamines, on n'a pas fait acquérir deux femmes, on n'a pas encore décidé qu'il va être. Donc finalement, on a deux potentiels maris, deux maris potentiels, donc cette fois-ci, tu vois bien que le rapport de liaison entre eux, il n'est pas un vrai rapport de mari, de mari-femme. C'est plus Rabi Eliezer, c'est Rabi Eliezer qui va lui dire, je suis d'accord avec toi, tes paroles sont juste quand il y a deux Yevamines, tu as raison entièrement, deux Yevamines, ne me dis pas que c'est sa femme, parce qu'une femme, il n'y a pas une femme, il y a deux hommes, mais que vas-tu dire, lorsqu'il y a un seul Yevam, c'est sa future, il n'y a personne d'autre, donc ça y est, c'est comme une femme qu'on lui a fait acquérir du ciel. Après tout, la Yevama n'est pas décidée, formelle, fortement, pour le Yevam, au même titre que la fiancée est fortement liée au mari, c'est-à-dire en fait, comme il dit le Bantanora, c'est vrai qu'il y a un rapport plus fort lorsqu'il y a un seul Yevam, mais puisque cette femme-là, elle n'est pas passible de mort, si elle fait un adultère, c'est que le rapport, ce n'est pas un rapport aussi intense, aussi fort qu'un mari qui va fiancer sa femme, que là-bas, si elle va avoir un écart, elle est passible de mort, donc tu vois bien que ce n'est pas un rapport mari-femme fort, en l'occurrence, il n'a pas la capacité de l'Evam, donc ça y est pas mal. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de saha, attention, une petite précision, le prochain cours, il n'y aura pas de cours, donc ce sera pour veille de Shabbat, Nahamu, Bézardéjé, Coltrouser.